on va terminer par un dernier dossier de neurologie pour ce soir c'est parti dossier numéro 5 en ligne énoncé ensemble alors à nouveau vous êtes aux urgences et vous recevez un homme de 62 ans hommes 62 ans bon a priori peut-être un peu déjà un petit biais cardiovasculaire pour déficit de moteur vital alors là on a un gros biais cardiovasculaire on est en neurologie déficit moteur brutal et plus précisément une hémiplégie droite toujours localisée notamment lorsqu'on a une hémiplégie ça vous importe pas mal d'informations et elle est dite proportionnelle aux trois étages on verra après ce que ça signifie brutale avec une petite céphalie d'intensité modérée on n'est pas dans la céphalie en côte de tonnerre céphalie modérée hémiplégie proportionnelle à droite pas d'aphasie toujours en neurologie des signes négatifs pas de déficit sensitif donc symptomatologie purement motrice à examen on a un bambaski qui dit bambaski dit pyramidal et des réflexes de tendine vif ça va ensemble pas d'anomalie à gauche donc c'est uniquement latéralisé à droite le terrain hop il est hyper tendu on avait bien dit que c'était cardiovasculaire pour le coup c'est sûr il est traité en IEC inhibiteur calcique qui dit IEC dit arrêt dans une pathologie aiguë et alors là aspirine le grand classique comme pour les AVK lors du deuxième dossier qui dit aspirine dit arrêt à un moment ou un autre c'est presque sûr et il dit ne pas avoir vu son médecin traitant depuis trois ans ça veut dire qu'en plus il n'est pas observant s'il n'est pas observant ça veut dire qu'il faudra forcément un petit moment l'éduquer donc si on synthétise un peu cet énoncé on a un patient de plus de 50 ans masculin hyper tendu sous statine donc probablement d'ici l'épidémie qu'en gros on a un terrain cardiovasculaire qui présente un déficit moteur et uniquement moteur localisé à droite et brutal donc bon si là on pense pas à l'AVC quand même c'est c'est difficile de pas y penser il n'a que des signes moteurs pas d'aphasie pas de déficit sensitif donc plutôt là on s'oriente quand même vers une topologie profonde hein vous retrouvez un signe de baumaski ça va avec le syndrome pyramidal et voilà c'est parti première question que signifie une miplégie proportionnelle aux trois étages quelle indication cela vous apporte il quant à la localisation de la lésion qu'est ce que ça signifie alors l'hémiplégie proportionnelle aux trois étages bah ça veut simplement dire qu'en fait c'est un déficit moteur complet proportionnel et qui va être proportionnel à la fois les trois étages ce sera 1 la face premier étage 2 le membre sup deuxième étage 3 le membre inf troisième étage donc une hémiplégie proportionnelle aux trois étages veut simplement dire que votre patient il est paralysé d'un côté du corps de haut en bas et totalement ça nous indique évidemment une topographie particulière parce que une hémiplégie qui va toucher les trois compartiments comme ça c'est forcément ça va toucher un endroit stratégique cet endroit stratégique elle est profonde et c'est en particulier au niveau du faisceau pyramidal qui dit faisceau pyramidal en particulier au niveau de la capsule interne ça peut être aussi par exemple niveau de la décusation etc mais en général c'est quand même la capsule interne et enfin on vous demande de localiser il a une hémiplégie à droite c'est donc il a une atteinte à gauche puisqu'elle est centrale un central aussi c'est un mot clé donc retenez en gros qu'un patient qui arrive avec une hémiplégie dos en bas c'est que c'est probablement une atteinte à la fois centrale et surtout profonde probablement au niveau de la capsule interne et en contrôle latéral c'est vraiment typique de on va le voir tout à l'heure en gros vous avez bien compris maintenant un avc souvent hémorragique parfois ischémique profond quelle est votre hypothèse diagnostique principale justement justifiée l'hypothèse diagnostique principale ce qu'on a quand même un patient qui est sous aspirine qui est hyper tendu chronique on va pas évoquer d'emblée un infarctus on évoque plutôt un avc hémorragique un nématome intra parenchymateux et encore une fois lorsqu'on en donne un diagnostic d'avc toujours précisé où profond quel côté gauche est évidemment aussi par exemple on aurait même pu préciser qu'il va toucher ici la capsule interne les arguments en faveur c'est d'abord le terrain c'est un terrain vasculaire à plein nez c'est un homme depuis 50 ans il a une hypertension même probablement dise l'épidémie puisqu'il était sous statine quand même avant que ce soit de la prévention secondaire enfin l'anamnèse la survenue brutale ça évoque quand même un accident vasculaire puis la prise d'aspirine je vous l'ai dit c'est essentiel votre patient hyper tendu sous aspirine qui a présenté un déficit neurologique brutal éliminé avant tout une hémorragie cliniquement il a l'hémiplégie droite proportionnelle donc aux trois étages on en a parlé il a aussi le syndrome pyramidal la capsule interne en fait c'est l'endroit où vont passer vous voyez ici vous avez le cortex en gros toutes les fibres et axones moteur vont se rejoindre un endroit cet endroit là c'est ce qu'on appelle la capsule interne lorsque vous avez une lésion qu'elle soit ischémique ou hémorragique mais ici elle est hémorragique au niveau de cet endroit là vous atteignez d'un coup l'ensemble des du contrôle moteur du côté contrôle latéral contrairement par exemple à un infarctus cortical ou si vous avez un infarctus parce que vous avez uniquement ce territoire là qui va être ischémique voire infarcti vous avez ici une atteinte par exemple uniquement je sais pas on va dire ici c'est la face avec le membre supérieur et tout ce que vous savez si vous avez ici le monculus et qu'ici en gros les jambes et ben ça sera pas atteint il aura justement uniquement une atteinte motrice supérieure pas de déficit moteur pas d'aphasie ça vous oriente vers une atteinte profonde parce que ça c'est ce qu'on appelle des territoires fonctionnels l'aphasie c'est l'air de broca l'air d'éverniquer etc sont des territoires cortico et non pas sous cortico et lorsque vous avez une atteinte profonde vous n'avez pas d'atteinte d'éminégligence pas d'atteinte d'aphasie etc enfin l'acéphalée ça évoque quand même plutôt un effet de masse c'est pas forcément très discriminant ça oriente quand même plutôt vers une atteinte hémorragique type hématome profond quel signe de gravité devez vous immédiatement rechercher évidemment le plus important de voir un hématome c'est est ce que c'est un petit hématome un trappant en chimateux ou est-ce que c'est un truc gravissime et votre patient va mourir dans les 10 heures les signes de gravité clinique immédiat le plus important c'est celui là ce sont les troubles de la conscience c'est pas pareil un patient qui arrive avec un hématome à glasgow 15 qui est un patient qui arrive en glasgow 3 évidemment c'est le facteur pronostic essentiel un petit signe qui est classique c'est la déviation des yeux du côté lésion on dit que le patient regarde sa lésion ça signe quand même une gravité pareil pour le semble d'hypertension intracrânienne c'est que probablement il ya un hématome qui va occuper de l'espace qui va peut-être d'un engagement un effet de masse etc on part en engagement l'anomalie pupulaire précipitez vous sur les pupilles regardez s'il a une mydriase c'est la mydriase c'est que déjà probablement il a un petit engagement temporal mais retenez vraiment que le facteur pronostic devant un avc quel qu'il soit une pathologie neurologique quel qu'il soit ce sont les troubles de la conscience vous réalisez l'examen suivant d'urgence décrivez le la première chose c'est d'abord de quoi on parle c'est un scanner cérébral coup par enchimateuse sans injection voyez s'il n'y a pas d'injection et il est en en coupe axiale qu'est ce qu'on voit on va l'interpréter ensemble puis on regardera la réponse on va d'abord ici hop une hyper densité et lorsqu'on vous demande de décrire on ne demande pas dire hop c'est un mématome intraparangymètre capsule lenticulaire gauche on vous demande vraiment de dire ce que vous voyez donc un bon moyen méthodologique c'est de vous forcer à commencer la description par le mot image image quoi image 1 hyper dense spontanément 2 elle n'est pas systématisé contrairement notamment par exemple à un infarctus qui sera correspondra à un territoire vasculaire ici c'est vraiment en plein milieu comme ça ça correspond à rien de spécial donc image hyper dense profonde oubliez pas le côté c'est à gauche spontanément hyper dense non systématisé et lorsque vous regardez un peu l'anatomie il est au niveau des noyaux gris sont trop et probablement d'heures sur le trajet de la capsule interne on voit aussi aussi une petite zone hyper dense au niveau du ventricule latéral à gauche c'est une petite inondation ventriculaire un petit peu de sang dans les ventricules mais pas vraiment de dilatation ou débutante simplement et là on voit peut-être un peu plus l'inondation est toujours l'hématome et même ici hop 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 peut-être une petite hypodensité périlésionnaire qui correspondrait à un oedème et surtout là ce qui est important c'est ça c'est hop l'effet de masse sur les ventricules et même ici la ligne médiane vous semble bien en place là mais là il y a quand même un bon effet de masse avec peut-être même un petit engagement sous falcoriel si on répond à notre question on a donc bien scanner cérébral sans injection spontanément hyper dense je vous ai dit commencer par le mot image ça vous aidera à rester descriptif hyper dense non systématisé c'est important niveau des noyaux gris centraux et de la capsule interne voilà pas la peine d'en dire des tonnes sachez simplement donner au moins le côté et dire si c'est superficiel ou profond en gros niveau de la capsule interne noyaux gris centraux petit hémorragie intraventriculaire et effet de masse comme je vous l'ai dit sur les ventricules la conclusion c'est un hématome intrapranchimateux profond et gauche oubliez jamais le côté c'est très important quelle est votre prise en charge thérapeutique en urgence 1 donc en urgence que faites vous de ce patient qui arrive avec son déficit son hémiplégie son hypertension et son aspirine surtout et ben la première chose c'est que vous arrêtez l'aspirine immédiatement vous le faites pas vous avez zéro c'est normal votre patient a une hémorragie intracrânienne si vous lui arrêtez pas l'aspirine il va continuer à saigner il va mourir et vous vous perdez votre dossier votre cn vous l'hospitaliser évidemment en urgence tout avaisé d'être hospitalisé en usine nv et des soins intensifs neurovasculaires comme toujours en neurologie oubliez pas de mettre le patient à jeun et de lui mettre un petit scope notamment pour monitorer la pression artérielle le traitement finalement c'est évident c'est surtout récemment symptomatique et la lutte contre les fameux axos agression cérébrale systémique d'origine secondaire il y en a cinq celui qui est peut-être plus plus important dans les avc hémorragique c'est lutter contre l'hypoperfusion cérébrale et c'est à dire respecter à la fois l'heta mais pas trop il va falloir vraiment que vous ayez un en fait un objectif de pression de perfusion cérébrale qui est égal à la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne celle celui-ci doit rester supérieure à 60 en général il faut respecter jusqu'à on dit jusqu'à presque 180 de pression artérielle systolique pour permettre une bonne perfusion cérébrale n'est pas aggraver le pronostic par une souffrance ischémique cérébrale les autres axos qu'il faudra contrôler c'est l'œdème hypoxie s'il respire pas bien faut le mettre de l'oxygène de l'anothérapie l'HTIC il faut lui mettre du manitole s'il a un syndrome d'hypercentes intracrâniennes l'hyperglystémie surtout diabétique l'hyperthermie c'est pour une raison ou une autre il devient fébrile deuxième partie du traitement en dehors du traitement des axos c'est le traitement des complications votre patient a crise et il a un hématome intracrânien et va peut-être même si là il est profond donc c'est moins risqué mais par présence peut lui donner une prophylaxie anticométiale et surtout il a on a vu une petite inondation ventriculaire éventuellement discuter la pose d'une dérivation ventriculaire externe ce que j'ai expliqué tout à l'heure où en fait en gros hop dans le ventricule on met un cathéter et on dérive de l'alcère pour éviter une hydrocéphalie aiguë obstructive donc un avis neurochirurgical s'impose la surveillance c'est finalement ce qui a presque le plus important savoir si votre patient va s'aggraver ou pas retenez que le traitement de l'AVC hémorragique contrairement au traitement de l'AVC ischémique il n'y a pas vraiment de traitement il n'y a pas de thrombolis surtout pas d'aspirine non plus c'est vraiment le contrôle des agressions secondaires l'arrêt des facteurs éthiologiques ici il a l'aspirine ou il a des AVK il faut absolument arrêter traiter les complications s'il y en a notamment l'hydrocéphalie il faut faire une dérivation et surveiller notamment faire un scanner de contrôle systématique et évidemment à la moindre aggravation clinique question 6 quelles sont vos hypothèses éthiologiques quels examens complémentaires allez-vous réaliser dans le cadre du bilan éthiologique alors certes notre patient a fait un hématome intrapparent en chimateux mais on peut pas s'arrêter à traiter cet hématome il faut rechercher une cause et pour rechercher cette cause il faut prescrire des examens devant un hématome intrapparent en chimateux en gros vous retenez qu'il y a trois grosses causes que vous allez toujours chercher les causes la cause la plus fréquente et de très loin notamment dans les hématomes profonds comme celui qu'on a vu là c'est tout simplement l'hypertension artérielle c'est l'hypertension artérielle en fait elle a intriqué le plus souvent avec ce qu'on appelle la maladie des petites artères aussi appelé l'hypohyalinose c'est tout simplement en fait bon il ya plein d'hypothèses physiopathologiques pas très clair mais en gros retenez que ce sont des petites artères cérébrales donc ce sera une localisation forcément profonde et ces petites artères elles vont soit s'obstruer et faire des avc ischémique d'infarctus qu'on appelle des lacunes soit au contraire entre guillemets exploser et faire des petits hématomes intrapparent en chimateux profonds et ça c'est très très souvent lié à l'hypertension artérielle l'autre grosse cause à rechercher devant un hématome intrapparent chine et un mateux c'est une tumeur tout simplement une tumeur intracrânienne parfois elle saigne on voit pas la tumeur lors du scan initial une mave une malformation artérielle qu'elle soit anévrisme ou mave c'est aussi une cause à rechercher après il ya plein d'autres causes notamment on retenait peut-être l'angiopathie amyloïde lorsque vous avez des hématomes récidivant l'aubert périphérique et non pas profond on peut évoquer une angiopathie amyloïde surtout si ça évolue après un syndrome démentiel bon l'anévrisme icotique c'est uniquement si on est dans un contexte tendocardite infectieuse etc le bilan éthiologique indispensable au cours de l'AVC déjà c'est sûr c'est ça c'est l'IRM avec surtout l'IRM a priori il l'a d'emblée c'est l'ARM chaque fois que possible l'angio-IRM pour vraiment opacifier les vaisseaux et voir s'il ya une anomalie vasculaire sous-jacente si jamais notre ARM est normal le plus souvent on pousse quand même vers une artéographie surtout s'il ya des petits signes d'atypique une localisation pas forcément évidente là bon c'était quand même assez typique d'un HIP sur HTA mais parfois ça peut être aussi un peu atypique et donc on fera très souvent une artéographie laquelle lequel lequel de ces diagnostics éthiologiques vous paraît le plus probable ici est justifié ben je vous l'ai dit l'éthiologie la plus probable ici et finalement c'est la plus fréquente de toutes c'est l'hypertension artérielle pourquoi l'hypertension artérielle et surtout donc l'hypertension artérielle on l'a dit c'est souvent associé cette lipogalineuse à maladie des petites artères et ben les arguments ici en faveur finalement c'est quoi c'est d'abord le terrain et avant tout même le terrain c'est un patient qui a des quatre facteurs cardiovasculaires il a plus de 50 ans c'est un homme il a une HTA qui est surtout une HTA connu et mal équilibré il n'a pas vu son médecin depuis deux ans ou trois ans bref il est pas suivi pour son HTA il a peut-être des chiffres tensionnels très élevés en plus la localisation est typique c'est un hématome profond et enfin l'argument de fréquence pour le coup là il est utile plus de 50% des hématomes intrappos en chimasseuse sont liés à l'hypertension artérielle lorsque vous avez ces quatre facteurs là ensemble c'est quand même très très probablement une hémorragie sur hypertension artérielle quelle doit être la prise en charge le monsieur H des cours de cet épisode alors on l'a dit certes traiter à la phase aiguë c'est bien rechercher une cause c'est essentiel et éviter que ça se reproduise c'est encore plus important et pour ça le mot clé c'est ça c'est contrôle du risque cardiovasculaire c'est un patient vasculaire il faut absolument contrôler ses facteurs de risque cardiovasculaire donc les menus régionales diététiques vous connaissez ça par coeur c'est exercice physique régime diététique bon voilà ça vaut toujours quelques points il va avoir droit à la triade classique du patient vasculaire IEC aspirine statine vous réfléchissez pas alors évidemment l'aspirine vous le reprenez pas tout de suite ça sera au décours du saignement mais c'est un patient qui est à haut risque cardiovasculaire et il aura sans doute de l'aspirine au décours mais pas la phase aiguë évidemment là on est vraiment au décours et enfin le contrôle de la pression artérielle lorsqu'on vous dites qu'il faut contrôler la pression artérielle le saigne il faut toujours donner un objectif l'objectif c'est pas compliqué c'est 140 90 pour tout le monde sauf si il est diabétique en gros c'est 130 80 oubliez pas non plus que votre patient une fois que vous avez traité la cause aiguë il va falloir le transférer en général en rééducation et s'il a des équelles plus ou moins important il y aura même en médecine physique et réadaptation faire de la kiné voire de l'ergothérapie voire de l'orthophonie s'il y a une aphalie etc c'est vraiment là la base du traitement c'est un contre les risques de rééduquer mais ça suffit pas il faut aussi ajouter des mesures sociales financières etc c'est une avc c'est une affection longue durée il faut demander une prise en charge à 100% ce qu'on vous dit une prise en charge globale au décours ça associe tout prise en charge globale et pluridisciplinaire il faudra maintenir l'autonomie de votre patient l'a pas tout ça s'il doit rester à domicile évidemment bon les classiques associations sur un psychologique bon là c'était mon côté parce que c'est pas forcément ce qui est le plus important mais placez le ça va vite et enfin surveillance surveillance par le médecin traitant ou là et par le neurologue voilà retenez simplement que l'hémorragie intra-parenchymateuse c'est une pathologie où il faut rechercher des causes et il faut aussi prévenir les récidives pour ça il n'y a pas 25 façons il faut contrôler la pression artérielle et il faudra aussi assurer en plus une prise en charge de rééducation une prise en charge sociale s'il y a des séquelles on conclut sur ce dernier dossier de la conférence de neuro on est dans l'AVC hémorragique de l'hypertendue connaître parfaitement parce que c'est quand même assez fréquent finalement on connaît très bien l'infarctus cérébral parfois on sait moins bien la partie de l'ITM qui concerne les AVC hémorragique pourtant c'est quand même à connaître même s'il y a peut-être un peu moins à faire au niveau du traitement savoir évidemment que tout déficit de moteur isolé de survenue brutale doit faire évoquer de façon générale un AVC et comme c'est uniquement moteur isolé on peut évoquer une lésion profonde et les lésions profondes elles peuvent être ischémique mais souvent hémorragique surtout chez un patient hyper tendu d'autant plus que c'est un patient qui prend de l'aspirine saignement en plus aspirine au dossier n égale arrêt de l'aspirine sinon c'est zéro c'est sûr c'est vraiment le si à 1 0 dans le dossier ce sera celui là et c'est normal enfin tout AVC doit être hospitalisé en utilisé soins d'intensives neurovasculaires doit être à jeun doit avoir ses axes contrôlés c'est un peu la triade des des AVC quel que soit l'éthiologie quel que soit le type de l'AVC enfin un hématome intra-apparent en chimateux surtout lorsqu'il est un peu atypique mais de façon générale il faut toujours faire un bilan éthiologique c'est au minimum une ARM si possible une artérieure savoir qu'un hématome profond chez un patient de plus de 50 ans hyper tendu c'est une maladie des petites artères jusqu'à preuve du contraire c'est un hématome qui est imputable à l'hypertension artérielle en soi ne jamais oublier le contrôle des facteurs de risque et de la pression artérielle au décours soigner l'hématome intra-apparent en chimateux AVC c'est bien il faut surtout éviter qu'il en refasse pour ça il n'y a pas d'un cinq façons il faut contrôler ses facteurs de risque contrôler sa pression artérielle et enfin on est aux ECN les les présent charges transversales sont à la mode pensez à rééduquer votre patient des cours surtout par exemple si vous avez un patient qui est aphasique pensez à prescrire de l'orthophonie pensez si vous avez un patient qui a des troubles cognitifs à prescrire des rééducation neuropsychologique voilà pour ce dernier dossier les items donc c'était évidemment principalement des AVC et aussi l'item évidemment HTA parce que la cause principale des hématomes intra-parenchymateux c'est l'hypertension artérielle voilà pour cette conférence